Est-ce que vous savez comment un oiseau apprend à voler ? Pour voler, un oiseau, il doit tomber, il doit se jeter dans le vide, le petit asillon. Et dans cette vidéo, j'ai envie de parler du business, du fait de se casser la gueule, du fait de mieux remonter. Alors, je m'appelle Vincent Lévy, je suis serial entrepreneur, j'ai fait 5, 6 entreprises, il y en a que j'ai vendu, des entreprises, j'ai fait une chaîne de magasins de sport, beaucoup de business sur internet, du consulting, dans l'hypnose, j'ai fait un kickstarter. Et j'ai fait une quantité de projets. Là, je parle juste de ceux qui ont marché, j'en ai fait plein qui ont foiré. Et moi, j'ai toujours eu la chance de foncer. Dès que j'ai une idée, je fonce. Par contre, mon problème, c'est que des fois, je fais trop de choses, je fonce même un peu trop vite, des fois sans réfléchir. Et ça, c'est ma force. Donc il y en a, c'est l'inverse, ils ont plein d'idées dans leur tête, mais ils ne passent pas à l'action. Alors déjà, une idée, ça n'a aucune valeur si vous ne l'appliquez pas. Une idée, ça n'a aucune valeur si vous ne l'appliquez pas. Il y a plein de gens qui disent, oui, mais j'avais pensé à Uber avant, j'avais pensé à Tinder avant, oui. Mais il y en a 50 autres qui ont pensé à Tinder ou à Uber avant. Il y en a un qui l'a fait. Il y en a un qui l'a fait jusqu'au bout, en tout cas. Donc une idée déjà, ok, il y en a qui me disent, Vincent, Vincent, j'ai l'idée du siècle. J'ai l'idée du siècle, ça vaut des millions. Limite, il y en a qui me disaient, je crois une fois, j'avais vu, ouais, tu me payes ça pour avoir l'idée. Ils n'ont rien compris. Oui, peut-être que ton idée, elle est géniale, mais tous les jours, il y a des milliers d'idées absolument géniales qui naissent dans le monde entier. Donc déjà, ça, il faut s'en rendre conscience et s'en prendre conscience. Et en fait, moi, j'ai remarqué un truc. J'ai la chance d'être Suisse et en Suisse, on a un état d'esprit un petit peu différent sur l'argent. Je sais qu'en France, riche égale jalousie. Donc vous avez envie d'être riche au fond de vous, mais en même temps, vous jalousez les riches. Donc du coup, est-ce que vous pensez que vous avez envie d'être, enfin inconsciemment, la personne que vous jalousez ? Déjà, vous voyez, il y a un souci. Il y a un souci au niveau du mindset en Suisse, c'est dommage. Et il y a un souci aussi en termes de si je foire, l'échec, c'est pour les losers. Mais en fait, l'échec de lancer une société et puis peut-être de faire une faillite, c'est respect. C'est la personne à lancer une société, la personne à essayer, ok, elle s'est plantée. Aux Etats-Unis, quand on fait une faillite, on le note dans le CV. Faillite. En France, quand on fait une faillite, c'est une année sabbatique. Vous voyez la différence de mentalité ? Et c'est triste, c'est comme ça en Europe. Et c'est vrai que moi, au début, quand je me suis lancé, j'avais peu de contraintes. J'ai quitté mes études, bon, je ne risquais pas grand-chose. Mes parents m'ont dit, ok, on ne finance plus rien. Enfin, ma mère m'a payé, je crois, quelques mois, l'assurance maladie. Mais j'ai vite pu faire un petit peu d'argent pour, pas survivre, mais vivre en mode, je mange des pâtes. Mais voilà, c'est comme ça, ça m'a mis un petit peu la pression. C'est comme ça aussi que j'ai réussi. Le truc, c'est que cette mentalité de l'échec, elle est vraiment mal vue. En fait, on a peur de foirer. Mais oui, moi, encore certaines fois, ça me fait chier de foirer. J'ai peur de foirer. Et pourtant, en fait, un échec, ça nous apprend plein de trucs. Ça nous apprend ce qu'il ne faut pas faire. Et soit on arrête là et ça devient vraiment un échec, soit en fait, c'est vraiment temporaire. On le dit combien de fois, vous l'avez sûrement entendu, que l'échec, ce n'est pas vraiment un échec. Mais c'est tellement ça. Je veux dire, si vous avez envie de faire du business aujourd'hui sur Internet, si vous avez envie d'être libre, si vous avez envie de voyager et tout ça, il faudra se lancer à un moment. Et il y a un moment où vous risquez de tomber. Il y a un moment où se lancer. Alors, il y en a qui peuvent se lancer et puis ils font le soir. Et puis ils peuvent garder leur boulot la plupart du temps. On peut faire ça comme ça et tant mieux. Mais même, il y aura un moment où il va falloir prendre des petits risques. Et en fait, c'est en prenant des risques dans la vie que des fois, on a des... Bon, alors bien sûr, on peut aussi foirer. Mais ça arrive et généralement, on peut rebondir. Mais c'est aussi en prenant des risques qu'on a des belles récompenses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie, vous prenez certains risques ? Et le fait d'oser tester, d'oser se lancer, dans le business, vous allez foirer. Il y aura des échecs dans le business, c'est sûr. Vous n'allez pas tout réussir. Et souvent, même, vous allez pas mal foirer au début. Et si vous n'avez pas cet état d'esprit de continuer, de continuer, de tester, de retester, de retester... Moi, là, il y a quelqu'un qui m'a écrit un WhatsApp juste aujourd'hui en me disant « Vincent, j'ai enfin fait un webinar où j'ai gagné de l'argent. J'ai mis 347 euros, je crois. Il a fait plus de 2000 euros de vente, quelque chose comme ça. Il avait déjà essayé deux webinars. Il avait passé du temps dessus des conférences en ligne. Et voilà, il avait perdu de l'argent. Et là, enfin, c'est bon. Il a eu ce déclic-là et c'est parti. Il va attaquer. Peut-être qu'il va refoirer après. Mais en fait, c'est comme la graine d'un arbre. Une graine, elle tombe avant de tomber dans la terre et de pousser. Il y a plein de graines qui tombent et qui, évidemment, aussi qui poussent pas. Mais si vous êtes persistant, pour reprendre l'exemple de la graine, c'est les racines. Les racines, c'est ça aussi. Plus les racines vont être grandes, plus l'arbre va pouvoir pousser vite, plus l'arbre va être en bonne santé probablement. Je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Mais les bonnes racines, c'est la formation, c'est avoir des compétences. Désolé pour le bruit, il y a mon chien qui est en train de se gratter. Je suis en train de faire une vidéo. C'est cool. Enfin bref, tout ça pour dire que tomber, c'est normal dans le business. Foirer, c'est normal dans le business. C'est normal. C'est normal. C'est quelque chose qui va arriver. Moi, je me rappelle, je disais à quelqu'un qui était dans une période difficile du business, c'est normal. C'est quelque chose de tout le monde là. Tout le monde, à un moment ou à un autre, ça creuse dans le business. Il y a des trucs qui foie. Quand ça monte comme ça, on est là. C'est bon, cette fois, c'est tranquille. Non, parce que même, tu auras plus de chiffres d'affaires, tu auras plus d'employés, tu auras plus tout ça. Ok, mais tout d'un coup, ça va foirer. Tu vas de nouveau flipper. Il y a un concurrent qui va arriver. C'est normal, ça. C'est normal. Donc, vraiment intégrer cet état d'esprit. Et si vous avez déjà essayé de lancer un business et que ça n'a pas marché, c'est normal. Si vous arrêtez, c'est normal aussi, mais c'est dommage. Parce que justement, ce n'est pas pour rien s'il y en a peu qui arrivent à aller jusqu'au bout. J'aime bien cette phrase qui dit, plus on monte, plus c'est difficile. Mais quand on arrive au haut, il n'y a personne. On est les seuls. Quand on arrive au haut de la montagne, qu'on a gravi tous les efforts, on est les seuls. Et quand on est les seuls, c'est ça qui est cool. Parce que du coup, c'est là qu'on prend le marché. C'est là qu'on est puissant parce qu'on a fait ce que d'autres n'arrivent pas à faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a motivé. Dites-moi en commentaire si elle vous a motivé. Et si vous voulez d'autres vidéos du même style sur le mindset, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Et si ça vous a parlé, si ça vous a motivé, n'hésitez pas aussi à la liker. Et pour avoir d'autres vidéos du même style et d'en trouver d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup et à cliquer sur la petite cloche. C'était Vincent Lévy. A une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501